Donc qualification c'était l'objectif, on imagine bien, mais la barre c'était correct pour toi ? Oui c'est pas mal, quand on regarde les conditions de la qualif, ça a duré longtemps déjà et puis il faisait un peu froid. Donc on est tous dans le même sac, on est tous à la bagarre, même ceux qui ont déjà fait 2.36 dans la saison ne passent pas de 26. Donc je pense qu'on est tous à la bagarre, c'est de bonne augure. On a vu que le concours avait été arrêté, ça t'a dérangé semble-t-il ? Un peu, on a beaucoup attendu. Le concours a duré 2h40, donc c'est rare quand même en qualification des championnats d'Europe, ça se passe plutôt comme ça aux Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que ça pompe un petit peu d'énergie, surtout sur le psychologique, parce qu'il faut constamment se remotiver et puis rester dedans. Quand on voit le plateau c'est comme un gros niveau, on parle de championnats d'Europe, tu parles aux Jeux Olympiques, mais on va retrouver quasiment les mêmes là-bas ? Oui voilà, c'est vrai qu'on va retrouver les mêmes et je pense que ça sera de la même manière. En général les championnats d'Europe à 23, ça passe toujours. Donc quand on regarde les statistiques, ça passe toujours environ à 23 au premier essai. Donc j'étais assez confiant, mais moi ce que je voulais, c'est aborder cette qualification en reproduisant les mêmes gestes techniques, qui sont assez automatisés, donc c'est pour ça que j'ai commencé assez bas, pour pouvoir répéter, répéter, répéter et me donner de la confiance. Quand on voit le concours, on pense que demain ça peut se jouer à la barre, aux essais. Est-ce que tu as déjà une montée de barre en tête ? Non, je n'ai pas de montée de barre en tête, mais pour moi je vais essayer de ne pas tout passer au premier. C'est le but, c'est comme ça qu'on gagne des médailles, c'est comme ça qu'on rentre en finale, comme aujourd'hui. Donc il faut tout passer au premier. La bagarre se joue souvent aux essais, surtout les premiers essais. Merci, c'est cool. Merci, c'est cool.